Musique Alors en fait, tout a commencé en 1999. Il y avait un festival qui s'appelait à Toulon, qui s'appelait le Cartooniste en fait, qui a vraiment marqué toute une génération. Et en fait, lors de ce Cartooniste, il y avait énormément de concours qui étaient organisés. Mais des concours de dessin, comme des concours de doublage, et notamment le fameux concours de film amateur pour Fabien. Qui était très attendu chaque année. Et il y avait un groupe qui explosait tout le monde, d'ailleurs c'était les précurseurs, c'était les Bitomanes. Alors, qui viennent de Nice, dont le réalisateur est Alex Pilote, qui ensuite est devenu directeur des programmes sur No Life. Un des deux créateurs de la chaîne avec Sébastien Rocher. Et donc, nous on voyait ça, on avait des yeux comme ça, on était explosés de rire dans la salle. Il y avait une ambiance de folie. Et du coup, on s'est dit, mais on aimerait trop faire quelque chose, voilà, s'inspirer de cette joie de bonne humeur, cette passion. Parce que se dire, voilà, je suis Monsieur Tout-le-Monde et à l'écran j'envoie un Kamehameha, ça représente beaucoup pour un geek. Et donc en fait, on a commencé avec la série des Final Quest. Final Quest, donc, qui est parodie, moi j'étais en Link, Omega Zelle était en Grey Sayaman et compagnie. Et donc en fait, d'année en année, on a évolué, le cartooniste a disparu malheureusement, mais cette passion du film amateur, on l'a gardée. Et on a fait des parodies, donc Final Quest 1, Final Quest 2, etc. Puis après on s'est dit, et si on faisait un monde un petit peu avec nos ingrédients à nous, ce qu'on aime bien, donc un truc inventé, c'est là que Lost Level s'est né. Et moi, comme j'ai toujours adoré raconter des histoires, parce qu'en 6ème, j'étais déjà en train de lire des nouvelles devant ma classe, en fait, en cours de français. Donc j'avais 10 minutes qui m'étaient attribuées, et je lisais des nouvelles, et la classe voulait avoir la suite à chaque fois. Donc j'ai toujours adoré raconter des histoires. Et là, pouvoir faire ça en audiovisuel, c'était un projet qui me beauté. Donc Lost Level 1 est sorti en 2002. Ouais, ensuite, il y a eu Cyrial, qui était un one-shot, dont le background est celui de Noob aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'il y a deux ancêtres, Lost Levels pour la dimension MMORPG, donc en 2002, de 2002 à 2007. Et Cyrial en 2006, donc pour le background en fait. C'est un peu comme des brouillons, en fait. Finalement, avec le recul, on se dit, il a tout donné dans ces films-là. Il s'est vraiment exercé, il a vraiment tout testé au niveau FX. On a vu aussi toutes les erreurs qu'il ne fallait pas reproduire. Et c'est vraiment ça qui nous a permis d'avoir un produit, on va dire, un peu plus présentable avec Noob. Et donc, c'est là que tout a explosé en 2008, en fait. Parce que quand on est arrivé sur la chaîne No Life, on a donc pu avoir la diffusion de Noob, donc notre web-série, sur une chaîne de télé. Ça a créé une sorte d'engouement en festival et sur Internet. On s'est retrouvé avec un nombre de visionnages énormes. Un éditeur de bouquins m'a contacté, qui est donc des éditions Octobre, Pierre Grimbert des éditions Octobre. Noob est sorti en roman. Pour moi, c'est le support numéro un. Si je devais garder une chose, c'est les bouquins. Ça, c'est ce que j'adore le plus. Et puis ensuite, les éditions Soleil ont accepté d'éditer Noob en bande dessinée. Donc, moi qui adore le côté cross-média, j'ai été servi puissance mille. Et aujourd'hui, je peux continuer. Et aujourd'hui, j'en vis. C'est ça qui est énorme. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Noob, très récemment, on a eu un perchiste attribué, qui s'est auto-attribué. En fait, il s'est dit, moi, j'adore ce que vous faites. Il venait voir les tournages. Puis un jour, il s'est dit, je vais prendre la perche. Et mon job, ça va être de tenir la perche. Et depuis ce jour, on a un perchiste attribué. Mais sinon, ce qu'il faut savoir, c'est que personne n'a de... Il le fait très bien, en fait, la perche. Parce que pour l'avoir fait, c'est hyper pénible. Et je suis bien contente, moi, qu'il soit là. Parce qu'honnêtement, ça, c'est un truc que j'apprécie pas forcément. Et oui, oui. Et le truc, c'est que voilà, on a une équipe. Personne n'a de rôle attribué. C'est-à-dire que la personne qui n'est pas devant la caméra, elle va tenir le réflecteur, elle va tenir la perche, elle va tenir la deuxième caméra, la caméra making-of. Peu importe. On va prendre des photos. Donc vraiment, c'est... Chacun apporte un petit peu en fonction de ce qu'il aime bien faire. Et puis quand on est très peu nombreux, même si jamais c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas, tout le monde aide. Que ce soit à aider à mettre le costume pour un mec qui a un truc complètement... Ça devient de plus en plus compliqué de s'habiller. Jusqu'à présent, moi, j'avais qu'une robe à enfiler. Là maintenant, c'est les épaulettes, le corps, je peux plus m'habiller toute seule, c'est génial. Il se tasse aussi, là, ces branches et tout qu'il faut mettre de partout, c'est un peu la galère. Il n'y a que moi qui suis à la réa, donc la direction artistique, ça, c'est un poste qui ne change pas. Il y a aussi Mathieu, Histos et moi-même qui t'aidons également pour un petit peu la réalisation. On a la caméra secondaire et on filme en parallèle de Fabien, ce qui permet d'avoir ensuite un montage un peu plus dynamique, plus de rush pour Fabien. Et puis lorsque Fabien, dans son plan principal, n'a pas vu qu'il y avait un Pékin derrière qui passait, ou l'avion, tu vois, du côté en haut à droite de l'écran. Donc ça lui fait des rushs en plus supplémentaires pour pouvoir avoir un meilleur montage. Donc je crois que tu aimes bien qu'on soit là pour t'aider à ce niveau-là. Oui, parce que c'est vrai qu'au montage de caméra, il y a deux fois plus de dynamisme pour un même temps de tournage. Donc c'est vrai que c'est que du bonus. En fait, j'ai un secret. On me demande souvent d'ailleurs si tôt aussi tu fais des films amateurs et que tu viens sur mon stand en me demandant quel était notre secret pour durer. Mais voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est bénévole et amateur, les gens peuvent annuler leur venue jusqu'à la dernière seconde. Donc j'écris le scénario à la dernière seconde pour minimiser justement la portée des annulations. Et ce qui se passe, c'est ça, c'est que je demande qui est disponible. Bon, moi, souvent, je fais, bon, ben voilà, dans cet épisode-là, ça a plutôt traité de ce genre, de cette équipe, genre la guide de Roxor. Donc qui est disponible ? Hop, je demande. Ensuite, en fonction de qui est disponible, j'attends la dernière seconde et le vendredi soir, quand on tourne le samedi, je vais écrire l'épisode. Et donc ensuite, je sais aussi qui est plus fiable que d'autres. C'est sûr que si le mec, il habite à côté de chez moi et qu'il n'a jamais manqué un tournage, j'ai plus de chance qu'il soit là que celui qui va venir et qui va dépendre de la SNCF, par exemple. Donc j'écris vraiment la dernière seconde, mais j'ai quand même un garde-fou, c'est que je sais d'où je pars, je sais où je vais et j'ai quelques checkpoints. Mais je ne sais pas comment je vais arriver à ces checkpoints. Donc c'est-à-dire que, bon, à tel moment, on va dire, la guilde de Noob est complètement dissoute. On va dire, prenons un exemple, je sais que je vais en arriver là, mais comment je vais en arriver là, je ne sais pas. Est-ce que je vais plutôt raconter les déboires de Gaïa, les déboires d'Oméga-Zell ou les déboires d'Arteon ? Ça dépend de qui est présent. Alors évidemment, quand tout le monde est présent, je fais tel que je l'ai imaginé. Mais si jamais ils ne sont pas là, c'est plutôt lui qui va porter l'histoire. Ah bon, le machin n'est pas là, ce n'est pas grave. On ne connaît pas trop le personnage d'Ivy, on va un petit peu parler d'elle. C'est l'occasion, c'est le prétexte peut-être pour essayer de travailler un personnage un peu plus, qu'on aurait laissé un petit peu de côté. Bon, ben voilà, finalement, on trouve toujours une solution favorable. Il va y avoir un truc assez spécial, c'est qu'on va tourner l'intégralité de la saison 5. Je vais monter l'intégralité de la saison 5. Et une fois que tout sera fait, on sortira les épisodes toutes les semaines. Parce que c'est une sorte... Disons que la saison 4, c'est la montée en intensité. La saison 5, c'est comme si c'était un final de 2h30, on va dire. Donc c'est quelque chose qui va durer tout le temps à fond. C'est-à-dire qu'on défonce Gaïa. Et donc en fait, il va y avoir vraiment cette volonté de fermer toutes les parenthèses, de monter à fond dans ce qu'on peut faire dans le côté épique, comique aussi. Parce qu'on ne va pas faire que du sérieux. Ce n'est pas parce que tout va être à son paroxysme qu'on ne va faire que des trucs sérieux. Mais voilà, la saison 5, je vais avoir besoin d'entremêler les intrigues. Donc je vais peut-être être obligé de tourner 5 épisodes, par exemple. Imaginons, pour un fight, on va dire, on va prendre Spectre, ce n'est pas un secret. Pour un fight contre Spectre, donc 5 épisodes, enfin 5 tournages pour pouvoir filmer un combat digne de ce nom. Et puis ensuite, ce combat, on ne va pas le voir, on va dire, pendant 5 minutes, puis on ne suit plus rien. Il va y avoir 50 intrigues. Et on va commencer à le voir dans l'épisode 2, je ne sais pas, moi, imaginons 2. Et il va se terminer dans l'épisode 10, tu vois. Et donc du coup, je vais être obligé de filmer absolument tout avant de commencer le montage. Parce que je vais peut-être faire 30 tournages pour monter l'intégralité de la saison 5. C'est pour ça que je suis obligé de filmer tout ça d'un seul coup avant de sortir. Mais c'est pour ça aussi que pour faire patienter les gens, entre temps, je vais tourner la web-série Warp Zone Project, qui est un nouveau projet justement, plus à la Scott Pilgrim, un truc comme ça. Et NeoJC, mais NeoJC, c'est plus pour 2013, il y a encore un peu de temps. Voilà, donc il y a Warp Zone Project qui va sortir, qui va donc arriver en novembre jusqu'à mai, avril, on va dire. Et en avril, je pense que j'aurai fini du coup Noob. Et alors là, j'enchaînerai sur Noob pendant, allez, on va dire, 10, 12, 13 semaines, peut-être même une quinzaine. Où les gens se diront, chaque semaine, j'ai mon épisode de Noob, mais par contre, ce sont les derniers. Ça ne veut pas dire que ce sont les derniers qu'on ne fera plus jamais de Noob. Ça veut dire que c'est les derniers du premier cycle. C'est fini. Après, j'ai d'autres projets, je vais continuer à faire du Noob. Mais de sûr, quand on aura fini la saison 5 de Noob, on va faire une pause Noob d'au moins un an. Et puis après, je ne sais pas si on va faire une saison 6, je ne sais pas si on va faire un film. Si jamais j'ai aussi un spin-off qui est Noob Reroll, ou ça serait l'histoire un peu des rerolls de Noob, pour redevenir dans l'ambiance de la saison 1. On va revenir au niveau assez bas, mais avec les rerolls des héros. Ou alors un spin-off sur le Fluxball, je ne sais pas. Mais j'ai d'autres idées. Noob 3D, machin. J'ai d'autres idées sur Noob. Je ne vais pas abandonner cette licence, parce que ça reste quand même celle avec laquelle on a grandi. C'est le reboot des licences avec lesquelles on a grandi aussi à l'époque. Ce n'est pas grandi, c'est grandi. Oui, dans le film amateur. Et donc voilà. Déjà, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est une idée de Guillaume Durand qui fait T-Man, Transformer Man dans la série. Donc c'est le concept, il est à lui. Et après, ce n'est pas ça. On se dit, bon, moi j'adore faire des web-séries, mais pourquoi ne pas essayer de faire une émission à côté, ou des petits trucs comme ça, en traitant d'un univers que l'on connaît assez, parce que nous-mêmes, on est des gros geeks. Tout ça, sauf que moi, je suis un collectionneur, mais je ne collectionne pas tout. Tu vois, j'adore le rétro-gaming, mais après, à côté de ça, il y a plein, plein, plein d'univers que je ne connais pas, essentiellement, et que j'aimerais bien connaître, justement. C'est le masochisme, le... Oui, on va aussi, Antoine, à Lyon, au magasin du Cronium. Qui nous invite pour la collection. Ça va être super sympa, ça va être super sympa. Donc voilà, puis c'est un plaisir, c'est un plaisir de découvrir toutes ces personnes qui sont des gros collectionneurs et qui vivent ça, qui vivent leur passion, quoi. Comme nous, on vit cette passion pour les web-séries et tout, quoi. Et puis pour les tournages. Donc ouais, je trouve ça intéressant. Et puis comme ça, ça me cultive un peu, hein, tu vois. Donc j'en apprends plein, plein sur l'univers sonaridique. C'est un concept qui est assez large, en fait. Parce que, je veux dire, ça... Oui, c'est large. Tu vas pouvoir rencontrer des gens qui font du cosplay, rencontrer des gens qui sont... Oui, parce que dans tout ça, dans tout ce que... Quand je dis collection, ça englobe, mais tout. C'est-à-dire que c'est peut-être même pas des collections. Tu sais, on peut aller très, très loin. Genre le cosplay, on peut aller... Les mecs sont fans de l'airsoft, tu vois. Les gens qui sont fans de bouffe asiatique. Parce que, parce que, il y a une... Quand je dis airsoft, tu sais, il y a l'aspect grandeur nature et tout. Donc du GN, tout ça. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses à faire. Donc, on se focalise vraiment pas... On essaye de vraiment de... Comment dirais-je ? D'occulter tout ce qui pourrait être négatif. Ou tout ce qui pourrait... Ou on pourrait dire, ouais, lui, c'est un geek à lunettes. Il aime que les mangas, les grenichons, tout comme ça. Tu vois ce que je veux te dire ? On essaie vraiment d'englober le tout maximum. Même si les gens nous diront, ah, mais ça, ça fait pas très geek. Ouais, mais il y a toujours un rapport. Il y a toujours quelque chose qui va amener vers ça. Je complète. Je ne sais pas si je suis dans le cadre. Attends, avec la force. Et donc, en fait, juste pour compléter, Geek of the Dead, c'est un petit peu une sorte de... Enfin, notre objectif, c'est que quand on va compiler tous les Geek of the Dead qu'on aura tourné, ça sera une sorte de témoignage de l'impact geek en 2012, 2013. En fait, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, toi, tu es avocat, tu es fan de Star Wars, toi, tu es, je ne sais pas moi, effectivement, le gros geek boutonneux qu'on voit à la télé. Mais en fait, tu es loin d'être comme... Voilà, tu es fan de comics, mais tu es loin d'être comme les médias te décrivent. On essaie de sortir des stéréotypes, de vraiment les... On a l'impression, c'est vrai que la société française se met un peu dans des cases. Alors que finalement, les gens ont plein de passion, peuvent s'intéresser à plein de choses. Ils ne sont pas moins intelligents, moins cultivés. C'est juste qu'ils ont une autre culture. Il y a une cellule qui s'est mise en place, en fait, qui est un petit peu chaperonnée par Fabien Pérez. En fait, elle est chaperonnée par Fabien Pérez, avec ses bras droits, Bastien Pinault et Timothée Fondlup. Fondlup, je ne sais pas comment je le prononce. Désolé, Timothée. Et donc, voilà, ils sont en train de travailler sur plusieurs projets. En fait, la cellule développement, c'est la même équipe que nous, en fait, sauf que ce sont des bénévoles développeurs. Donc, ce sont des gens qui, eux, ne vont pas jouer devant la caméra, mais qui vont utiliser leur cerveau. Alors, nous sommes une trentaine dans notre développement, divisées en plusieurs cellules. Donc, la cellule communication dont je fais partie, et en particulier les cellules 2D et 3D, qui sont vraiment séparées, avec les développeurs, graphistes, game designers 2D, et la même chose du côté du jeu 3D. Alors, ce qui a été sorti pour l'instant côté jeux vidéo, c'est des casuals, des mini-jeux. Donc, le Omega Jump, le Noob Jump, excusez-moi, avec Omega Zell qui saute façon Doodle Jump, le jeu. Il y en a plusieurs qui vont bientôt être mis en ligne sur le site, donc, noobonline.fr, .com. Excusez-moi. Il y en a plusieurs qui vont bientôt sortir également sur le portail Noob Online, incluant le Gaïa Moni et le Sauver les Smourbifs. Alors, effectivement, il y a un RPG 2D et un RPG 3D qui ont été préparés. C'est-à-dire que le RPG 3D sera un jeu vidéo classique, et le RPG 2D sera en ligne, multijoueur. On pourra créer sa guilde, remplir des quêtes, etc. Créer son propre personnage également, alors que dans le jeu 3D, on incarnera les différents personnages de la guilde Noob. Donc, oui, dans ces deux jeux, le niveau d'avancement est différent. La sortie du jeu 2D est prévue pour, normalement, la fin de cette année, du moins en bêta. Et le jeu 3D serait prévu pour la fin de l'année prochaine, ou fin 2013. Et donc, en fait, on essaie de monter un petit peu, voilà, on essaie de monter un petit peu en complexité de projet, de créer un espace sympa. Donc là, on a le forum, on a le portail. On va essayer de créer une sorte de classement aussi. Donc, les gens vont jouer au casu, il va y avoir des points. Si tu postes sur le forum, pour certaines conversations, tu gagnes des points, etc. Donc, il y aura plein de classements, comme dans le jeu, en fait, comme dans la série. Et puis, au fur et à mesure des casu et compagnie, il y aura des highscores et compagnie, il y aura des guildes. On va essayer de recréer une ambiance. On va dire un peu plus interactif pour augmenter les interactions entre la communauté et nous. Et donc, le projet ultime, on va dire, ça serait le MMORPG, puisque la série crée un MMORPG fictif. Et puis, ce MMORPG fictif devient réalité. La boucle serait bouclée, ça serait génial. Alors, tout d'abord, auditeurs de Game Spirit, vous écoutez l'émission, enfin, vous regardez l'émission niveau 100, que seuls les Rocksaur ont le droit de voir sans lunettes. Les autres doivent mettre des lunettes de protection tellement que c'est puissant. Vraiment, merci beaucoup. Merci de nous accorder du temps. Merci de revenir vers nous aux différents festivals où nous nous croisons. On va tout le temps. Donc, ça nous permet d'avoir un suivi sur l'actualité. Et ça, on te dit un grand merci à toi, à ton équipe, à ton caméraman. Tu peux bien connaître le sujet depuis le temps que tu nous suis. Et voilà. Donc, continuez très, très, très longtemps parce que c'est ces nouveaux médias, justement, tels que le vôtre qui permet de montrer des choses que la télévision ne montre pas et d'aller justement dans les détails pour des petits groupes comme les nôtres, comme beaucoup d'autres. Mais ça permet vraiment d'avoir une autre vision, un truc sur Internet qui permet de se dire « Bon, ben voilà, on n'a pas les contraintes de la télévision. Donc, si on veut parler pendant une demi-heure, on parle pendant une demi-heure. Pendant une heure, on parle pendant une heure. Et ça permet aux gens à qui ça intéresse de se dire « Ah, ben c'est cool, je me cale, tranquille. Et puis, je me regarde. Et je suis « Ah, bon, ça, je ne savais pas. » Et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y en a qui ne peuvent pas se déplacer en festival, qui ne peuvent pas voir les conférences et tout ça. Eh bien, ils ont la conférence à la maison. Donc, un grand merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà, tenez, je vous offre un gâteau, mais vous ne pourrez pas le manger car vous êtes devant votre écran. Donc voilà, merci à vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt.